Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la première vidéo d'Halloween. J'étais trop impatiente de la tourner cette vidéo, donc là je vous dis l'heure où je commence la vidéo, il est 10h47 pour être très précis, et on est le 15 octobre, donc voilà j'ai une semaine d'avance de vidéo comme d'habitude. Donc qui dit, Gilles-Ly Cooper dit make-up artistique et brassière, bustier en dessous, mais je ne suis toujours pas à poil, comme d'habitude. Et voilà, donc pour la première on fait, une abonnée choisie mon make-up, sauf que là c'est deux abonnés, puisque j'ai eu à peu près deux fois le même formulaire, bien que je ne vais pas totalement le respecter. Donc les filles, parce que c'est deux filles, je suis désolée. Donc il y a d'abord Amandine BRL, ma chère petite Amandine, et Laetitia Cookie, mon petit cookie. Voilà, alors Amandine avait choisi un blush marronné et un highlighter vert, j'ai pas mis d'highlighter, entre nous choisis. J'ai mis un blush à peu près marronné, le Kiko. Forme du make-up cocktail, couleur ou palette vert, coin interne or, liner noir, paillettes dorées, muqueuse bleue, fossiles naturelles, lèvres, nudes, glossy, thème, reine de la nature, avec des dessins et tout et tout. Voilà, parce qu'elle m'a dit, enfin, précision, autre précision. Pour Laetitia, c'était blush marronné, highlighter vert, donc là on était pareil. Le halo ice, vert, marron, doré dans les couleurs, donc les mêmes, coin interne doré, la même. Liner, paillettes dorées, creux, rien, muqueuse, marron, fossiles, naturels, lèvres, vertes, peu importe le fini. Autre précision, thème, forêt, donc voilà. Alors, marron vert avec des touches de doré, si ça se trouve, ça sera moche à cause de mes choix. Pas à cause de toi, tu es trop doué pour faire des choses moches. Merci mon petit cookie, mais je veux voir, ha ha ha, bonne chance. Alors, j'ai un make-up thème, reine de la forêt, du coup, puisqu'il y avait un thème forêt et un thème reine de la nature. Donc on va faire reine de la forêt, ce qui rentre totalement dans le thème d'Halloween. Mais je ne vais pas tout respecter, notamment les formes. Et je ne vais pas mettre de doré, je vais mettre de l'argenté, parce que j'en ai un peu marre du doré. Voilà, et vert argenté, ça se passe très bien aussi. Donc j'espère que même que je ne respecte pas totalement votre fiche, vous ne m'en voudrez pas, et que vous aimerez quand même beaucoup le rendu, les filles. Donc voilà, on va pouvoir attaquer de suite. Je vais commencer par les yeux, de toute façon. Voilà, mes sourcils, je n'ai absolument rien fait, je ne les ai même pas colorés, rien. Là, ils sont total naturels, avec 15 brossages depuis ce matin, mais ils sont en total naturel. Donc je me rapproche un tout petit peu, je vais quand même m'attacher les cheveux pour ne pas être trop enquiquiné. Et puis on va attaquer. Je vais me rapprocher plus près pour les yeux quand même. Voilà, donc je m'attache les cheveux et on est parti. Alors, pour la forme, je me fais un peu de place, je rapproche mon miroir et tout ça, tout ça, tout ça, vous avez l'habitude. Je vais faire un thème un peu feuillage, je ne suis pas bien centrée là, j'ai l'impression. Donc je vais commencer par prendre ma base, la Ultimate et la base de chez Révolution, mon petit pinceau Sananas. Je n'ai pas mis de base sur mes paupières, j'ai juste mis mon fond de teint anti-cerne et poudré. Voilà, tout simplement. Et on est parti. Donc ça sera dans les teintes vertes et argentées. Ça n'a pas de souci. Donc je vais reprendre un peu le même thème que Amy. J'ai changé d'avis à la dernière minute sur ce make-up, puisque à cause de mes abonnés dessinent mon liner, donc je vous la remets en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vue, Amy m'a donné une forme un peu flamme et j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, tiens, ça peut aller pour ça aussi. Donc on va le faire, mais pas que au liner. Donc je vais commencer ici. J'essaie de garder une forme arrondie. Voilà. Donc là, je prépare ma forme avec ma base, qu'on viendra blender après avec un autre pinceau. Voilà. Donc là, je ne vais juste que sur la paupière, parce que je vais quand même mettre du fard en paupière. Je redécale un peu la chose. Je vais juste que sur mon sourcil, je refais trois grappes de feuilles, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Alors, je comble ma paupière et je refais pareil ici, dans l'autre sens. Je vais les espacer un peu plus. Voilà, ça me paraît pas mal. Et je relis vers le coin externe. Voilà. Je pense que la forme, elle est pas mal. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Ouais, là, on n'est pas trop mal. Alors, je vais commencer par blender ma base avec mon pinceau Zoéva, histoire qu'elle ne fasse pas des paquets. OK, alors, du coup, qui dit make-up vert dit qu'elle est de ce que pique, je m'aime. Ah oui, c'est pas ce que vous attendiez. Vous pensez à la blue money, mais il n'y a pas assez de verres différents pour faire ce que je veux faire. Donc je prends un pinceau plat, je prends le blanc pour commencer, pour fixer ma paupière mobile. avant que ça refile de trop, parce que comme j'en ai mis un peu plus, ça va filer direct. Le reste, ça ne bougera pas vu qu'il n'y a pas de pli à ce niveau-là. Mais là, ça va fixer. Donc je le fixe en blanc. Donc on y va, on n'a pas peur de mettre la couche. Là, j'ai vraiment toutes les teintes qu'il me faut dans cette palette. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. De toute façon, c'est une valeur sûre pour les make-up un peu plus artistiques et colorés. Puisqu'il n'y a que du mat, sauf les 8 à l'extrémité. Je vous remets le swatch et le make-up. Enfin, les vidéos qui sont en lien avec cette palette. Je crois que j'en ai fait plusieurs. Voilà pour le blanc. On reviendra à la paupière mobile après. Alors, je vais commencer avec un pinceau plat assez court. Et je vais prendre le verre le plus foncé juste ici. Et je vais mettre ça, du coup, à l'extrémité de mes espèces de feuilles. Donc sur chacune. Il va me falloir un marron aussi. J'en ai un aussi. Donc voilà, on joue la patience. On fait les petits détails un à un. Donc j'achève ça, je fais l'autre. Et je reviens parce que ça va être un peu lourd. Donc voilà pour l'instant. Je vais prendre un pinceau plat, mais un peu plus fluffy. Et je vais prendre le verre lime ici. Enfin, il s'appelle Acide. Et du coup, je mets ça à l'intérieur pour dégrader la première teinte. Ce qui fait un peu plus bleu, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous voyez. Donc je vais repasser par-dessus avec celui-là pour le verdir un peu. Je vais remettre l'autre aussi par-dessus après. Et je dégrade ici en même temps dans le blanc. Ah oui, c'est mieux quand je superpose. Je vais quand même reprendre le premier pinceau que j'avais. Et je vais reprendre le verre là. Ici au-dessus, à la place. Et repasser, voir ici si ça fait plus joli. Ah oui, je préfère. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il est bleu, moi, l'autre. Après, il me hallucine peut-être. Du coup, j'en profite pour redégrader un peu. Ouais, c'est beaucoup mieux. Je préfère. Donc je fais pareil sur toutes mes tâches. Ok, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, avant de peaufiner tout ça, je vais prendre le... celui avec les reflets verts ici, le lumineux, pour mettre sur ma paupière mobile. Donc j'ai vu au dos, hein, c'est le mieux. Finalement, j'aurais pu faire mes surfeuilles, donc je vais les faire après. Et j'en prends pour mettre là où j'ai mis le plus clair, aussi, mon effeuille. Oh, j'aime beaucoup, qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant ? Alors, je vais prendre un pinceau assez précis, donc je vais prendre celui-là, de chez Zoéva, parce que je ne sais pas du tout à quoi il sert. Et je prends un tout petit pinceau crayon. Et je vais prendre le marron, ici, en dessous, pour faire du relief. Mais je ne vais pas mettre du noir, parce que ça va faire trop d'un coup. Donc là, je vais faire le tour de mes feuilles, pour faire un peu de relief et de profondeur. Et je redescends pour faire comme s'il y avait des séparations. Je ne sais pas si c'est très clair, ce que je vous raconte. Voilà, et avec le petit pinceau crayon, j'estompe. Ok, et je fais ça sur tous, et sur rien. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Le relief est pas mal, quand même. Voilà, je suis fière de moi. Alors, je vais ajouter quelques petites paillettes vertes sur ma paupière mobile. Pas trop. Je vais essayer de ne pas en prendre de trop. Donc je prends les chiglames. C'était, moi non, qu'elles avaient offertes. Dans un soin. J'en mets un tout petit peu aux autres feuilles. Alors, je prends mon mixing liquide de chez Merone et ma poudre argentée de chez Merone. Un pinceau liner, mais je vais d'abord prélever de la poudre. Attendez. Je prends un petit pinceau précision. Je reprends un peu de poudre que je tamponne bien sur mon pinceau et je vais en mettre ça en coin interne. Voilà, vous vouliez du doré. J'ai décidé de mettre de l'argenté. Donc je mets l'argenté en coin interne. Ah oui, entre temps, j'ai fait quand même légèrement mes sourcils et j'ai mis du créveloir déjà en muqueuse. Comme ça, j'ai fait ça. Je tente de transférer un petit peu. Alors, je vais faire un trait de liner argenté pour commencer. C'est assez basique. Pour ne pas mettre du noir. Parce que je crois que le noir, on le verra assez après dans les autres Halloween. Ok. Alors, ensuite, je fais le tour de mes feuilles avec la même poudre argentée, mais en gardant un petit écart. On n'est pas mal. On n'est pas mal. Est-ce que je rajoute quelque chose ? Vous savez comment je suis. Une fois que je commence, je n'ai plus envie de m'arrêter. Bon, je crois que pour les yeux, déjà, on est bon. Je vais voir après avec le mixing si je refais autre chose avec la poudre argentée. Je veux dire, je vais commencer avec le but. Je vais me déshabiller, mais j'ai froid. J'ai affreusement froid. Hop là. Hop là. Je remonte mon soutif qui se fait la malle. Alors, vous n'allez pas bien voir. J'ai vraiment... Vous avez vraiment l'impression que je suis à poil, mais je vous garantis que non. Bref. Donc, je vais mettre du glow sur mon buste avec ce projet de chez Prévolution Glow que je n'ai jamais utilisé. Il faut bien, bien, bien mélanger. Je pchoute sur mon pinceau exprès pour ça et on met de la pailletas partout sur le budaste. Budaste, bud, bud, sur le buste. Ah, ça sent bon. Ça sent le fruit de la passion. Le fruit de la passion. Alors, c'est vraiment hyper discret. Je ne pense même pas que vous allez les voir, mais voilà. J'ai envie de les mettre. C'est beau en été, ce truc-là. C'est hyper discret. C'est super beau. Ça sent bon. Ça hydrate. C'est de l'huile, donc... Mais de l'huile... Il faut que j'arrête avec les chansons débiles, moi. Je vais terminer mon make-up d'abord. Pourquoi je m'arrête en plein milieu ? Je vais mettre du crayon, du crayon vert en muqueuse. Donc, je mets celui de chez Essence, ici. C'est une collection limitée. Bon, je mettrai les fossiles et le mascara après. OK. Et je vais également m'en servir pour faire le tour, mon contour de lèvres que je blende au doigt. Je vais mettre ce rouge à lèvres-là de Tree Insight. C'est un qui venait de chez Aliexpress. J'essaie de vous retrouver le lien en barre d'infos. J'essaie de vous retrouver le lien et je vous le mets en barre d'infos par français. Alors, je vais refaire un petit peu de mixing liquide. J'ai envie de m'amuser avec mon mixing liquide sur mon buste, tout simplement. Je vais peut-être pour défendre un peu pour voir le buste. Et bon, vous allez voir dans le mouroir, je vais reculer un peu. Ah, j'en fous partout. Je suis débite. Ça y est, ça commence. Je fais des connuies. Des connuies. Bon, on va faire avec ce que j'ai par inversé. Voilà. Je garde ce pinceau-là pour faire quelques arabesques. Voilà, parce que j'en vis. Je vais faire partir du coup. Parce qu'il faut quand même que ça se voit un minimum. Si je vais faire au liner, ça sera trop fin. Après, j'ai plus de produits sur le doigt que pour faire ça. C'est super beau, cette poudre. On a plat comme ça. J'adore. Jaloue. Bon, je vais aller laver ma main. Je vais mettre du mascara. Je crois que j'ai fini de toute façon. J'ai déversé les dents. C'est la mousse de la forêt. Je vais aller laver mes mains. Donc, je vais mettre un petit peu de mascara. Je vais remettre les fossiles là de chez Bourgeois que j'avais mis dans la cuine du Canada. Mes petits accessoires. Et je viens vous remontrer ce que ça donne. Et donc, voilà le look final pour le premier look d'Halloween. Alors, on est d'accord. Ce n'est pas halloweenesque, gore ou tout ça. La tière me fait mal. Ce n'est pas du halloweenesque gore ou essai fixe. Je n'aime pas le gore et l'essai fixe. Je préfère le laisser à ceux qui savent le faire tout simplement ou qui aiment le faire. Moi, je préfère l'artistique. Je perds mes feuilles. Je mets des plumes. On en est tonne en même temps. Je préfère laisser ça à ceux qui savent le faire et qui aiment le faire. Moi, je suis plus dans l'artistique. Voilà. Et tout ça, tout ça. Donc, je pense bien avoir rempli le thème que je voulais faire. J'espère que Amandine et mon petit cookie, j'espère que ça vous plaît, même que je n'ai pas du tout respecté totalement vos critères. Quoique, quand même, pas mal. J'ai beaucoup changé le doré, la forme du make-up. Mais voilà, c'est Halloween et je partage quand même avec vous. Et je me suis plus basée sur votre thème qu'en lui-même que sur vos envies de make-up. Voilà, précisément, de votre fiche. Après, vous pouvez m'encore remplir une avec les mêmes envies et quand on fera les prochaines vidéos classiques, je peux totalement le refaire aussi. Voilà. Bref, je suis bien contente de ce premier méga-plande. Je suis trop contente. Il est trop beau. J'espère que les autres sont aussi beaux. Oui, je me la pète. J'ai le droit. De toute façon, aujourd'hui, je suis une queen. C'est officiel. La tierne vient d'Aliexpress. Donc, pareil, je vous mets le lien en barre d'infos et le lien vient de mon jardin. Au départ, je pensais mettre les... les branches directement, vous voyez, un peu faire comme si c'était du lierre grimpant. Mais les branches sont trop épaises et pas assez souples. Et puis, finalement, je trouve que comme ça, c'est beaucoup plus fluide. Et la tierne est magnifique. Vous allez en voir beaucoup des couronnes ces derniers temps. Je vais boire un petit coup de café avant de vous dire au revoir. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaît. Maintenant, pensez à celle qui doit se démaquiller. et les filles, j'attends votre retour en commentaire. Donc, on se retrouve demain. C'est le weekly vlog et on se retrouve donc lundi avec le reste des vidéos d'Halloween. J'ai trop hâte de les tourner. Moi, j'en tourne une autre demain pour moi. Et donc, il est midi 19. Je ne sais plus à quel an je vous ai dit que j'avais commencé. Je ne sais plus du tout. J'ai remis ces fossiles-là parce que je trouve que sur un thème feuillage, c'est de la dentelle à la base, mais je trouve que ça fait des feuilles. Enfin, bref. Bref, 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 bref. Bon. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour m'encourager si vous voulez encore une série d'Halloween l'année prochaine. Voilà. Si je suis encore là. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On ne sait jamais aussi si ça vous plaît. À partager aussi si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à partager mes vidéos, mes posts Instagram et tout ça, tout ça. Ça fait plaisir et ça aide un peu à me donner de la visibilité. Et donc, en attendant demain pour le weekly vlog, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501